Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto réparer votre Garmin 1000 Explorer quand vous avez le bouton qui est cassé ou l'attache qui est cassée à tout de suite en vidéo alors voilà, petite maladie sur les Garmin avec l'âge, le bouton pour le démarrer qui se désagrège complètement ou il peut arriver aussi que sur une sortie, lors d'une chute vous cassiez le support arrière alors il existe des kits pour réparer le support arrière que vous vissez au travers mais bon, sur AliExpress vous arrivez à trouver des coques vraiment bien et si vous voulez, même avec la batterie intégrée alors celle-là coûte 30€ avec la batterie intégrée moi j'ai préféré opter pour celle-là parce que mon GPS a 5 ans donc ça ne va pas y faire de mal de mettre une batterie neuve en revanche, s'il est plus jeune et que vous voulez prendre que la coque vous en aurez pour entre 10 et 15€ alors comme tout achat sur AliExpress regardez bien les commentaires et surtout le nombre d'étoiles qu'il y a afin de ne pas prendre un produit de mauvaise qualité là elle est vraiment comme à l'identique je ne sais même pas si ce n'est pas un produit Garmin alors en termes d'outillage, il va vous falloir un Torx de 6 et il va falloir desserrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 vis et au préalablement, enlevez la carte SD si vous en avez une une fois desserré, on enlève le cache on défait les supports on décroche le scotch alors la batterie est tenue avec un morceau de double face donc si vous ne la changez pas, il faudra changer le morceau de double face et là on remettra un afin de le mettre sur la nouvelle batterie avant de reposer la coque on va remettre le joint étanche dans celle-ci parce qu'elle a une gorge comme ça vous êtes sûr de bien remettre votre film étanche et qu'il ne se coince pas et une fois que c'est fait, on va revenir faire les branchements alors là la batterie est complètement déchargée on va le brancher au courant voir si ça s'allume avant de remettre toutes les vis comme vous pouvez le voir, ça s'allume il n'y a plus qu'à reposer les vis et voilà votre GPS réparé, fonctionnel comme au premier jour avec un bouton marche-arrêt qui remarche donc voilà, comme vous avez pu le voir si vous cassez la fixation ou le bouton qui se désagrège avec les années où votre batterie qui lâche ce n'est pas bien compliqué de faire ça soi-même alors moi je ne l'ai trouvé que sur Rallye Express je ne l'ai pas trouvé sur d'autres sites du coup je me suis fié aux étoiles je ne me suis pas fait avoir le couvercle est vraiment comme celui d'origine la batterie aussi je vous mets le lien dans la description tant qu'il marche on ne sait jamais si le vendeur peut-être que dans 6 mois le vendeur n'existera plus mais donc fiez-vous bien aux étoiles opération qui prend 5 minutes montre en main il vous faut juste un torse de 6 et un petit tournevis plat pour défaire les deux connectiques et un enfant pourrait le faire donc voilà une solution de réparation entre 10 et 30 euros si vous prenez la batterie ou pas voilà j'espère que ce petit tuto vous plaira et qu'il vous servira si des fois vous avez besoin de réparer votre Garmin 1000 Explorer à savoir que même pour les autres de gamme le 800, le 500 c'est la même manipulation allez ciao tout le monde merci